Salut c'est Bob et bienvenue dans l'épisode numéro 29 des cartes insolites qui sera suite à un vote très serré sur l'orange et d'ombre. Le but était, je cite, de me faire galérer au maximum pour la création de deck. Ça a fonctionné puisque j'ai sorti la dernière carte insolite il y a plus d'un mois. Donc ça m'a pris du temps de faire un deck viable. Bon après j'ai fait d'autres trucs à côté aussi donc c'est normal que ça a pris du temps. Mais voilà je voulais vraiment faire un truc, je voulais pas juste faire un deck fun avec l'orange et d'ombre en disant bah voilà c'est pas possible de faire un deck avec ça. Je voulais essayer de faire quelque chose de suffisamment viable pour pouvoir s'amuser parce que c'est vrai que si on gagne pas avec un deck on s'en lasse très vite. Et là c'est l'avantage d'à la fois jouer des cartes qui sont cool et pas jouer du tout et qui sont un peu troll parce que l'orange et d'ombre c'est quand même un peu un troll. Et de quand même gagner donc d'être quand même sympa. Alors pour profiter au maximum de l'orange et d'ombre j'ai essayé d'abuser un petit peu de la synergie du camouflage. C'est à dire qu'en fait l'intérêt du camouflage c'est que l'adversaire peut pas gérer le serviteur sans clean de zone. Et des clean de zone très spéciaux parce que certes l'orange et d'ombre on peut le gérer avec n'importe quelle clean de zone. En revanche un assassin ou un tigre de strangle ronce tu le gères pas comme tu veux avec un clean de zone quoi. Donc l'intérêt en fait du camouflage c'est de pouvoir assurer les dégâts. C'est à dire que je pose un serviteur et je suis sûr et certain de pouvoir attaquer avec ou presque quoi. Donc c'est un deck qui est très basé sur la prise de board et très basé sur les dégâts simplement. Donc bien sûr avec les sangs froids qui sont très très puissants avec les serviteurs avec camouflage. Et d'autres cartes assez cool mais voilà j'ai regardé les cartes une par une pour comprendre un peu pourquoi est-ce qu'elles sont là etc. Donc je vais commencer par l'attaque surnoise. L'attaque surnoise c'est la carte qui est la plus jouée en voleur et à raison je pense c'est juste idiot de pas la jouer. C'est tellement puissant, ça marche tellement avec tout. C'est parfait pour jouer avec les cartes combo, c'est parfait pour gérer les serviteurs extrêmement rapidement dans la partie. Pour reprendre l'avantage et le tempo en un seul tour. Franchement c'est trop puissant pour ne pas le mettre. Les dissimulés qui seront très très intéressants simplement parce que comme j'en ai parlé tout à l'heure, on va jouer beaucoup de serviteurs avec camouflage et de pouvoir les recamoufler derrière ça remet la condition de pouvoir attaquer derrière la cible qu'on souhaite. Et ça c'est extrêmement puissant. D'autant plus qu'on a aussi le sensei de l'ombre qui du coup donne plus 2 plus 2 à un serviteur avec camouflage. Et c'est pas forcément un serviteur avec marqué camouflage dessus. Si par exemple je joue une maîtresse de déguisement, elle donne camouflage mais c'est autre chose, elle a pas camouflage en soi. Si je mets un dissimulé dessus, je peux quand même mettre un sensei de l'ombre pour donner plus 2 plus 2. L'infiltrateur Wargen qui est sympa tout simplement pour faire des trades contre des cartes qui ont beaucoup plus de valeur. Il y a des cartes à 2-3 de mana contre 2 points de vie et de pouvoir faire un trade un peu gratuit comme ça, c'est vraiment sympa. D'ailleurs ça peut quand même bait des clean de zone. Donc en début de partie c'est très intéressant parce que les clean de zone on aura un peu peur toute la partie. Et ça permet de mettre une pression dès le début si l'adversaire n'arrive pas à le gérer. Donc vraiment très sympa dans ce deck là. Et bien sûr en fin de partie on aura toujours la possibilité de le buffer avec un sensei de l'ombre. Donc il sera pas si ridicule que ça. Les 200 froids j'en ai parlé. Ils sont vraiment parfaits avec les serviteurs avec camouflage. Parce qu'en fait il suffit de par exemple, je prends un exemple un peu bête, mais je prends le tickle de Strangle 11, je le pose. Tour d'après je fais, ou même le tour même, je fais double sang-froid dessus. Ce qui fait qu'il se retrouve avec 8 d'attaque d'en plus. Donc c'est une 13-5. Je peux attaquer avec. Derrière je peux la recamoufler. Je peux réattaquer avec. Je peux la recamoufler. Et en fait très vite ça devient un peu n'importe quoi. Et on peut se retrouver avec des cartes un peu folles qui restent ingérables pour l'adversaire. Donc honnêtement le sang-froid est très sympa. Et c'est aussi très très utile pour faire un trade avec une carte un peu nulle. Notamment l'infiltrateur Worgen. Ou avec les petits tokens qu'on récupère avec Moroz dont je parlais un peu plus tard. Assommé qui est aussi très puissant en voleur. C'est un peu moins fort contre Agro. Mais c'est tellement puissant contre Contrôle qu'en fait on peut pas se permettre de pas l'avoir non plus. C'est un peu comme Attaque son oise encore plus puissant. Parce que ça nous donne quasiment un tour. On paye 2 mana pour gagner un tour. Et ça c'est pas très puissant en début de partie. Mais en fin de partie ça peut vraiment faire la différence. Et en plus ça permet de passer à travers les taunts. Et quand on base tous nos dégâts sur les serviteurs avec par exemple sang-froid et qui sont camouflés. Et on se dit je vais mettre les dégâts dans la tête. De pouvoir mettre un assommé sur une provocation c'est vraiment balèze. Éviscération. Qui est un peu comme Attaque son oise. C'est vrai que moi j'ai un peu tendance à la mettre dans tous mes deck chasseurs et éviscération. Simplement parce que c'est beaucoup trop polyvalent. On peut le jouer pour 2 mana pour gérer une créature à 2 points de vie si vraiment ça va pas. On peut le jouer un peu plus tard dans la partie et infliger 4 points de dégâts à un serviteur. Ou tout simplement en fin de partie pour infliger 4 points de dégâts face. Donc c'est tellement flexible qu'en fait ça rentre quasiment dans tous les decks voleurs. Donc c'est difficile de s'en passer. Les Criss. Alors les Criss ça fait longtemps que je n'ai pas joué cette carte là. Et je me suis dit quitte à jouer des cartes insolites autant jouer les Criss. Honnêtement je trouve que c'est cool. On pourrait peut-être mettre le match de Santanos à la place. Mais il se trouve que je ne l'ai pas en fait. Donc voilà j'ai mis 2 Criss à la place. Ça permet d'infliger 1 point de dégâts. Souvent quand on a envie d'infliger 1 point de dégâts autour d'eux. C'est parce qu'on joue contre des decks pirates. Qui ont le boucanier qui a été nerf récemment. Et du coup en fait la carte a pris un peu de valeur comme ça. Le fait de pouvoir gérer un boucanier et en plus de piocher. C'est assez sympa. Attaque d'ombre qui est un peu le même principe que les sorts dont j'ai parlé avant. C'est pour la prise de bord simplement. Il y a un énorme buff du fait que ça soit uniquement utilisable sur un personnage indemne. C'est vrai que 5 points de dégâts pour 3 mana. C'est quand même très très fort. Et voilà ça permet de gérer un peu plein de serviteurs. Et de garder davantage sur le board. Et c'est vraiment ce qu'on veut. C'est pouvoir garder nos serviteurs avec camouflage sur le board. Et continuer de choisir nos cibles. Pour que les trades soient les plus optimisées possible. Alors le chevalet silencieux. Il est dedans simplement parce que c'est un serviteur avec camouflage. Sinon je pense que je l'aurais pas mis. Il est assez cool parce qu'il a bouclier divin. Il sera très puissant juste avant un Sunset de l'ombre. Et d'ailleurs on peut remarquer qu'il y a quand même quelques serviteurs avec camouflage. Tour 3 je les imite simplement pour profiter au maximum de Sunset de l'ombre. Que soit le chevalet silencieux. Que soit l'enrage et d'ombre qui est la carte insolite. Que soit Morose ou que soit Chakou. Quand ils sont buffés. Peu importe lequel. Ça devient très très puissant. Et l'avantage du chevalet silencieux. C'est que lui a bouclier divin. Donc c'est à dire que tour 4. On peut potentiellement faire un trade gratuit dans un Drake Azure. Et ça franchement c'est pas mal. Les trades gratuits c'est toujours bien. Faut pas cracher dessus. Donc un trade gratuit dans un Drake Azure. Surtout que le Drake Azure c'est une des cartes les plus jouées. Donc ouais c'est vraiment sympa. L'orager d'ombre du coup qui est là. Uniquement parce que c'est la carte insolite. Mais il rentre bien dans l'esprit du deck. Franchement je suis assez content. Il est vraiment super sensible au clean de zone. Il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai qu'infliger 5 points de dégâts pour 3 de mana. Ça fait quand même penser à l'attaque d'ombre. Et ça a l'avantage de pouvoir attaquer des serviteurs qui ne sont pas indemnes. Donc c'est une bonne carte. Honnêtement c'est une bonne carte. Et comme c'est camouflé on peut choisir d'attaquer quand on veut. Donc à l'arguer on peut se dire bon allez je la garde. Et j'attaquerai au prochain tour pour gérer un serviteur. Donc ça peut être à la fois sympa pour prendre l'avantage sur le board. Et à la fois sympa pour aller mettre des dégâts dans la tête. Donc ouais la carte est cool honnêtement. Morose je pense qu'il n'est pas obligatoire dans le deck. Mais en fait j'ai eu tellement envie de le mettre dedans. Simplement parce que j'adore cette carte. Et depuis qu'elle est sortie je crève d'envie de faire un deck avec. Et je n'ai pas réussi concrètement à faire de deck vraiment fou fou avec. Et là franchement il rentre vraiment bien dedans. Simplement parce que si on arrive à le buffer avec un Sunset de l'ombre. Et qu'on n'attaque pas avec Morose. Et bien on est capable de générer des tokens pendant toute la partie. Parce qu'il y a très peu de clean de zone qui font 4 points de dégâts. Et en tout cas très peu de decks qui les jouent. Et du coup le fait de générer des tokens comme ça contre des decks aggro. Qui ont beaucoup de serviteurs à 1 ou 2 points de vie. Et bien ça vous donne un avantage monstrueux. En fait tous les tours ça fait comme un coup de dag en plus. Et c'est vraiment fort quoi. Je suis vraiment très agréablement surpris. Et comme c'est vraiment l'esprit du deck. Et bien c'est parfait. En plus ça génère des tokens sur lesquels on pourra mettre des sang froid. Et attaquer avec pour faire des trades plus intéressants encore. Donc vraiment plein de possibilités. Shaku. Shaku qui est très puissant. Parce qu'il nous permet de récupérer des cartes de l'adversaire. Et du coup d'avoir du card advantage. Parce qu'on va très vite se vider notre main. On a que les crises pour piocher. Donc le fait de récupérer des cartes avec Shaku. Ça nous donne des possibilités. Et honnêtement il y a des trucs cools à faire. Il y a vraiment des trucs cools à faire. Il y a une partie où j'étais contre un druide. Et j'ai récupéré une garde dans la ménagerie. Alors que j'avais un tigre de Strangleronce. Et franchement c'était rigolo. Donc il y a vraiment des trucs cools à faire. On peut récupérer des cartes avec de l'armure contre les guerriers pirates. Ce qui est très 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 puissant. Si on récupère une maîtrise du blocage. C'est vraiment super fort. Donc vraiment il y a des trucs cools à faire. Et le conserver camoufler avec dissimulé. Ou avec les maîtresses de déguisement. Et bien ça nous permet de générer des cartes un peu à l'infini. Et d'avoir de la value à l'infini. Et ça ça va pas être pris clairement. Les maîtresses de déguisement qui sont là uniquement pour camoufler. Il n'y a pas d'autres raisons. Simplement pour ne pas avoir uniquement les dissimulés. Et c'est pratique quand même pour redissimuler un serviteur. Pour activer le Sunset de l'Omme derrière. Donc la carte est bien uniquement dans ce deck là. Je pense que sinon dans les autres decks c'est un peu dule. Mais voilà elle rentre bien dans la thématique. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Le Sunset de l'Omme j'en ai parlé pas mal. C'est un excellent tour 4. Parce qu'une 4-4 pour 4 qui donne plus 2 plus 2. C'est vraiment balèze quoi. C'est limite un maître chien avec un point de vie en plus quoi. Ça donne pas provocation c'est vrai. Mais bon quand même il y a un truc. Et la carte est vraiment cool. Et ça marche très bien dans le deck. Donc parfait. Honnêtement parfait. Elle est très bien dans ce deck là. Assassin du Lotus qui est vraiment très puissant pour garder le contrôle du band. Encore une fois. Puisqu'il gagne camouflage à chaque fois qu'il tue un serviteur. Et ça c'est cool. Parce que pouvoir garder camouflage sur un serviteur c'est parfait pour gérer des tokens. Pour gérer des cartes un peu relou. Si derrière l'adversaire n'a pas de quoi le rebuter. Il peut faire facilement 3-4 trades. Enfin 2-3 trades sans exagérer. Et ça c'est cool. Et derrière ça fait quand même une créature avec camouflage. Donc elle peut être buffée bien sûr par un Sunset. Et elle assure de mettre 5 points dégâts faits si on a besoin. Et bien sûr le tigre de Strangleron. Ce qui est un peu comme un assassin en moins bien en soi. Parce qu'on a pas de synergie avec les bêtes dans le deck. Enfin sauf si on a récupéré avec Chakou bien sûr. Mais voilà. C'est pour avoir un peu un assassin en double. J'aurais pu mettre des manipulateurs sur le visage. J'ai essayé honnêtement. C'est moins bien qu'un tigre je pense. Parce que quand le bord est vide. Ton manipulateur il sert un peu à rien. Alors que là tu peux mettre un tigre. Donc voilà. La présentation du deck est terminée. Et maintenant il ne reste plus qu'à tester tout ça. En ladder. C'est parti. Ok. Alors je pense que ça, ça et ça c'est vraiment nul. Je veux pas tellement camoufler des trucs au début. J'aimerais plutôt avoir des serviteurs camouflés. Ok c'est pas mal. Bon c'est un peu que des tours 3. Mais l'avantage c'est que je peux en jouer un tour 2. Donc c'est cool. Est-ce que Moroze tour 2 est sympa. Sachant qu'il peut faire. On peut faire portail dessus. Je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer. Parce que s'il fait le portail maintenant. Je me dis bon. Comment je gère ça moi. Surtout j'aurai 3 de mana. 3 de mana. Je fais ça. Ça. Et le token de Moroze. Ok ça me va. Il peut faire le portail. Il fait le portail. Moi je peux faire. Je peux faire attaque sur Noise. Éviscération. Ou est-ce que j'ai envie de développer une créature. Je suis en train de me demander. Est-ce que je pose l'enrage et d'ombre. Et j'ai risque de prendre 3 dégâts de plus. Et de mourir sur un portail du maelstrom. Ou une tempête. C'est risqué je pense quand même. J'aurais bien envie de faire ça quand même. Mais bon je n'ai pas la mana. Donc tant pis. Du coup je fais ça là dessus. Ça là dessus. Et je laisse Moroze faire les petits tokens. Avec un peu de chance je vais récupérer le Sensei tour 4. Ça pourrait être sympa. Sinon au pire je pourrais attaquer avec Moroze. Et puis le dissimuler avec la maîtresse de déguisement. Qu'est-ce qu'est le mieux ? Le chevalier ou pas ? Ça c'est quand même hyper sensible à incliner. Je le dis s'il te plaît fais moi incline de zone quoi si je fais ça. Ou alors je peux tout simplement faire Chris. Pas mal non plus. En plus je récupère le Sensei. Ça me va. Il y a déjà fait 3 tokens Moroze. Donc c'est pas mal mine de rien. Je pense que ça value est faite déjà. Chacou est cool. Chacou est cool. Ah j'ai beaucoup de choix là. J'ai vraiment beaucoup de choix. Je sais vraiment pas quoi faire. Donc il faut réfléchir un petit peu. Peut-être que mettre le plus de dégâts dans la tête ça peut être une bonne solution là. Essayer de pousser un peu tout ça. Tac et on dissimule. J'aurai un qui sera pas dissimulé. Mais ça fait quand même 7, 8, 9, 10. 10 dégâts. C'est pas ridicule 10 dégâts. J'ai pas de clean de zone moi par contre. Donc faudra faire avec. Qu'est-ce qui est plus optique pour 6 de Madin ? Chacou est bien je pense. Chacou est bien ouais. Chacou enragé. Et je trade un maximum de trucs. Pour éviter d'être trop puni sur une tempête. Enfin sur une tempête sur un clean facile. Je pense que je trade ça avec ma tête c'est sûr. Quitte à prendre de dégâts. Autant trade comme ça. Trade comme ça. Et aller face. J'ai quand même pas mal de tokens. Donc encore une fois une tempête sur la terreau. Enfin une tempête ou un magestrom sur la terreau. Mais bon ça fait quand même un bout de temps que c'est sur le board ça. Donc s'il l'avait il l'aurait fait non ? Plutôt que de mettre un vieux esprit de jade dégueulasse. Ah il l'a pas. Il l'a pas du coup c'est dur pour lui là. Ok je vais voir ce que je récupère. C'est fort ça. 4, 5. Et 5, 10. J'ai pas encore de quoi gagner. Je pense qu'il fallait quand même full face. Donc je tue ça. Ça je vais donner face avec ça. Je trade les deux là dedans. Et je vais face avec ça. Et fin de tour. Ah il l'a récupéré. L'avantage c'est qu'il reste encore mon tigre. Bon c'est cool. Je peux... Là en plusieurs tours je l'ai le gars en face. Parce que le tigre est camouflé. Je peux le recamoufler derrière. Ou alors je peux poser un deuxième tigre. C'est cool aussi. Ou alors je peux avoir l'étal directement. Et voilà. Bon bah suivante hein. Ouais. Guerrier pirate ça peut être compliqué. Je pense que je vais... Enlever le sang froid. Chris peut être cool. Chris peut être cool pour gérer le boucanier. Euh... Directement. Euh... Est-ce que l'infiltrateur est intéressant ? Ça pourra toujours faire un trade assez rapidement. Ok ça me va. Je pense que c'est correct ça. Je parle du principe que c'est un guerrier pirate. Parce que je pense que... Des guerriers contrôlent on en croise tellement peu. Je pense que je pense que je fais pièce... Euh... Chris. Ok. Parfait du coup il n'y aura pas de pirate pour son tour 3. Pour la... L'adepte. Donc il ne pourra pas baffer son arme. C'est une bonne chose. Euh... Directement tour 3 j'aurai peut-être du coup le chevalier silencieux. Bon alors je fais worgen et viscérations. C'est pas mal aussi. Ce qui évite qu'il y a encore un pirate. Je pense que c'est mieux. Et je tape pas. En tant qu'à faire je préfère pouvoir taper avec mon arme plus tard. Donc euh... Il l'avait. Ha ! Je le savais. Du coup... Euh... Peut-être faire... Chevalier silencieux. Attaque surnoise. Sans froid. Trade là-dedans. Et fin de tour. Là je peux mettre... 6 attaques c'est quand même pas mal parce que ça gère absolument tout. En plus j'ai le bouclier divin. D'ailleurs je peux le recamoufler. Je fais plus mal moi avec mes 6 attaques que lui avec son arme. Donc à ce rythme là normalement je devrais bien m'en sortir. Euh... Je pense que je pose ça. Et je face. Et je fais hero power. Et je face. Ça fait quand même 20 dégâts à mettre. Bon euh... J'ai de quoi gérer un truc relou si jamais ça tombe. Il a pas de pirate pour buffer ses armes. Il a déjà utilisé une amélioration. Ah si bah voilà. Du coup il joue 2 pirates c'est un peu relou. Euh... Je pense que... Je tue ça. Je vais refaire monter ça. Onze. Douze. J'ai pas le choix il faut que je tape. Faut que je tape sinon j'aurai pas les dégâts pour le tuer au prochain tour. Faut juste pas qu'il ait... Euh... Double frappe. Non même double frappe portée ça marche pas. Qu'est-ce qu'il me tue là ? Corkon qui trade. Euh... Je meurs sur quoi moi là ? Je suis en train de me poser la question. Sur pas grand chose je pense. De toute façon je face. Je face. Je fais hero power. Là je meurs sur... Double frappe mortelle. Je meurs sur... Corkon frappe mortelle. Ouais. Je pense qu'il y avait rien. Enfin c'est qu'il y avait rien ici. Il y avait quelques possibilités mais il fallait frappe mortelle en tous les cas. Donc euh... Ok c'est une bonne chose. Ah du coup je suis hante. Je pense que ça c'est trop late. Ça c'est trop late. Lui peut être cool pour faire des trades au fur et à mesure contre les pirates. Après j'aimerais quand même récupérer des cartes beaucoup plus early pour gérer les pirates tout de suite. Tout de suite. Tout de suite quoi. Trop late ça. J'aurais aimé avoir le Chris. J'aurais aimé avoir l'attac sur Noise. Morose est vraiment cool aussi. Morose c'est cool. Morose va vraiment faire le café contre... Contre guerrier pirate. Ouh il a donné en main en plus. Du coup je fais Dag. Je trade là dedans. La question c'est est-ce que je fais Shaku ou est-ce que je fais Morose ? Au tour 3. Shaku pourrait être buffé tour 4. C'est très puissant ça aussi. Mais l'avantage c'est que Morose fera tous les trades avec les petits pirates quoi donc ça me plaît pas mal. Je peux récupérer toutes les cartes d'armure aussi avec Shaku. Je pense que c'est mieux en fait. C'est vraiment greedy de jouer Morose. J'ai vraiment envie mais je pense que c'est trop greedy. Rha il va buffer au prochain tour sa carte là ça me plaît pas du tout ça. Je crois qu'il faut que je la gère directement. Le problème c'est que là voilà si je laisse ça en fait au prochain tour il joue l'adepte. Et il récupère 2... Enfin 1 d'attaque fois 2 sur... Enfin non plus 1 plus 1 donc il récupère 6 d'attaque. Enfin 3 d'attaque en plus sur son arme. Et c'est trop fort en fait. Je peux pas me permettre de laisser ça sur le terrain. Donc là ça commence à être rentable parce que du coup il récupère que plus 1 plus 1 donc c'est cool quoi. Prochain tour j'aurai combien j'aurai 5 de mana. Ouais. Ok. Prochain tour j'aurai 5 de mana je pourrais faire Morose assommé. Assommé là dessus par exemple. Tout dépend de ce qu'il joue là en fait. Ça fait très mal ça quand même. Ça fait très mal. Pas le choix faut que je fasse ça. Parfait ça c'est cool. Est-ce que j'ai besoin d'y simuler réellement ? Je pense que je préférais limite qu'il fasse le trade avec son corps corrompt que... Saut qu'il aille face quoi. Donc s'il fait le trade ça me va. Je prends 4 dégâts en moins. S'il fait pas le trade ça me fait une attaque de plus. Donc ça me dérange pas trop. Ok ça sauve de PV. Ça va. Honnêtement ça me dérange pas. Attaque sur Noa serait parfaite là. Je ferais tourbillon en plus avec. Je pourrais camoufler. Faire tourbillon. Donner un bonus à ça. Du coup ça serait... Une 4-3. Donc une 6-5. Donc il aurait un PV. Ça serait une 6-1. Et j'aurais une 4-4 sur le board. Et ça gère tout le board. Ok. Donc on a 10. 10 simulés. Tourbillon. Sensei. Trade là-dedans. Fin de tour. Donc là j'ai 10 dégâts sur le board par tour. Si jamais il met des créatures qui sont gênantes mais qui n'ont pas charge. Je peux les remonter avec les assommés. Donc c'est cool. Du style les corsaires. Du style je ne sais pas trop quoi. Le truc que je n'ai pas par contre c'est des provocations. Qui seraient super utiles. Pour le coup. Une 5-1 c'est mieux. Est-ce que j'ai envie de garder mon arme ? De toute façon je n'ai pas envie de taper sur un serviteur avec mon arme. J'ai trop envie de garder mes PV. Ah là j'ai 10, 15, 16, 17, 18 dégâts. Donc je ne tue toujours pas. En espérant survivre 2 tours ça va être compliqué. Surtout si je récupère une faucheuse en fait. S'il récupère un corcron, une faucheuse. Leroy. C'est compliqué. Frappe mortale ça peut aller parce que je peux m'arranger pour le mettre au-dessus des 13 PV. Ouais ça peut aller. Enfin je ne sais même pas ce qu'il a en main là. Parce qu'il ne joue pas de carte. Ça m'étonnait qu'il fasse son pouvoir heroïque autour d'avant. Après c'est peut-être possible qu'il ait une mauvaise sortie. J'en ai jamais croisé encore des dégâts épiades avec des mauvaises sorties. Quoi qu'il a l'euroïque. 4 points de vie, 4 points de vie. Je peux meurtre sur frappe mortale. Je meurtre sur tout. Donc là à la limite je peux mettre tous les dégâts face. Parce que de toute façon je meurtre sur frappe mortale. Donc je mets le plus de dégâts possible. J'aurais pu le mettre à 5 PV si j'avais attaqué avec les deux tokens. Mais ça n'aurait pas changé grand chose de toute façon. Parce que là dans tous les cas j'ai énormément létal pour le prochain tour s'il ne me tue pas maintenant. Ce qui m'étonne c'est qu'il a réfléchi autant de temps pour le tour d'avant. Soit il est parti se faire un café. Soit il n'a pas les dégâts et il espérait récupérer peut-être une arme pour me tuer au tour d'après. Et bah je suis étonné. Honnêtement je suis vraiment étonné de gagner une partie comme ça. Parce que le mec a quasiment rien joué pendant deux tours. Ce qui fait que du coup j'ai eu le temps de me mettre en place. Très bonne nouvelle. Je pense que j'en fais une dernière non ? Ça me paraît une bonne idée. Que du chaman et que du... Et que du guy pirate. Je pense que je vais garder mon rose parce qu'il est cool en vrai. Je l'aime bien. Et puis attaque sur noix est vraiment sympa. Dommage que j'ai pas la pièce. J'aime bien avoir la pièce en voleur pour les combos. Ok. Bonjour. Si je joue le troc là je peux faire attaque sur noix. Pouvoir héroïque. Ce qui est cool. Pas de soucis. Troc trop fort. Tac. 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 Prochain tour je peux choisir entre morose et chevalier silencieux. Est-ce qu'une 3-3 qui invoque des 1-1. C'est mieux qu'une 4-4. Avec boucle divin. Je pense que ouais en vrai. Parce que je l'ai buffé tour 4 j'ai dit ça pour ça. Je pense que ouais parce que l'avantage c'est qu'elle se fait gérer uniquement sur une tempête. Enfin sur sur une tempête avec un totem de dégâts des sorts. Sinon je pense que c'est chaud de le gérer. Et si j'ai des tokens jusqu'à la fin de la partie je peux vraiment bien m'en sortir. Ok. Ok pas de soucis. Du coup je le buff. Je mets ça ici comme ça. Et je fais pas de trade. J'utilise pas morose ça sert à rien. Là j'ai dit que je le gardais pour qu'il génère des tokens. Donc là j'ai déjà quoi. Juste avec les tokens j'ai de quoi en gérer un en tradant avec mon arme. Et un en tradant avec le Sunsei. Là il me donne le trade gratos en fait. Ok. Ok je prends deux dégâts de moins tant qu'à faire. Il a fait un peu n'importe quoi j'ai l'impression quand même. Comment est-ce qu'il fait ? Nanay ok. Ah Nanay fait le trade d'accord ok. J'ai presque envie de faire assommer là dessus quoi. Cela dit c'est peut-être un... Enfin ça ressemble vachement 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 à un chamal agro. Donc je me dis peut-être que... Peut-être que j'ai envie d'assommer plutôt la 7-7. Du coup ça va être la fin de Moroz. Il va probablement mourir sur n'importe quelle clean zone maintenant. Mais bon je peux pas tellement me permettre du coup de prendre trop de dégâts. Je me dis que franchement pour jouer le boucanier il me semble que les mythes ne jouent plus le boucanier de petite envergure. Il n'y a plus que les chamans face agro etc. Ah ! La bonne décision. Ça c'est une bonne décision que j'ai pris quand même. Parce que là il est vraiment puni avec l'assommé. Du coup je fais assommé là dessus. Je pense que je mets le chevalier plutôt que le clean de zone non ? Plutôt que... Enfin plutôt que me prendre un clean de zone méchant. Parce que là si je mets ça et qu'il fait un portail je perds toutes mes créatures et lui... Ça dit il a combien de mana ? Il a 3 mana au prochain tournoi il pourra juste faire portail. Ouais je préfère le mettre au fond en tant qu'à faire. Et on dissimule. Bon Rose qui est resté dissimulé finalement. Il est attaqué mais il reste dissimulé il s'en fout. Ah il lui reste 4 ? Ouais j'ai compté un mana en moins. Il lui reste 4 donc il peut faire portail totem. Ou griffe. Griffe portail. Ou griffe totem ok. Ah il gère, c'est incroyable quand même. Il gère les tokens au fur et à mesure en disant il faut pas qu'il le token reste. Ça me fait marier. Ça me fait marier parce qu'en soi bon c'est un peu inutile quoi. Assassin. Face. Mais si tu peux. Tac, tac. Et trade là dedans. Ah c'est compliqué quand même parce que ces deux là sont vraiment chiants à gérer. Pour lui en tout cas. Bah c'était je pense que c'était la décision de faire la sommet sur la 7-7. Qu'a fait la différence quoi. Mais là j'ai le létal là dedans. 7-10-13-14. Tu traînes morose ? Tu traînes morose. Forcément. Ok. Je pense que je fous le face. Là je respecte plus rien. Là je respecte plus rien parce que s'il veut gérer ça il faut qu'il fasse un clean de zone plus un trade. Puis tu dois faire le trade là dedans. C'est à dire qu'il se met vraiment au fond. D'ailleurs je peux récupérer plein de cartes. Il a pas de soin dans son deck puisque c'est un chamal agro. Donc là il est pas bien. Je pense qu'il est pas bien. Que faire. C'est à dire que tous les tours en plus il a utilisé ses stackdowns sur des tokens qui servaient à rien quoi. Je sais pas si c'est la meilleure décision de sa part. En même temps c'est vrai que s'il les avait laissés ils auraient tapé tous les tours aussi dans la tête. Donc il aurait peut-être pris plus de dégâts. C'est le gros avantage quand on joue contre chamal agro c'est qu'ils ont qu'un seul clean de zone qui sont les deux portails. Ah il faut le face. C'est à dire qu'il a perdu. Il l'abandonne je pense. Rien. T'avais pas assez de dégâts. Ouais t'es pas loin mais non. Pas assez. Surtout je me demande s'il aura pas pu clean le board. Dans tout le temps il aura... Il aura pris suffisamment cher. Et on va le tuer avec un token de mon rose. Un petit serveur. On va dire bien je vais quand même pour le consoler un peu. J'étais un petit peu long à sortir ce deck enragé de l'ombre. Mais j'ai testé vraiment plein de versions différentes. Puis il y avait Cripparian qui avait sorti un deck là-dessus il y a quelques temps. Donc je voulais pas faire la même chose non plus. J'ai exploré un peu toutes les pistes. J'ai même fait un truc avec le cauchemar écailleux. C'était assez marrant mais pas assez viable pour que ce soit suffisamment marrant sur la durée. Et franchement ça c'est... Enfin la version actuelle est assez sympa. Honnêtement ça gagne plutôt bien. J'ai pas fait des millions de parties avec. Donc je sais pas si c'est suffisamment viable. Mais je pense que là rien qu'au vu des parties. Si ça gagne contre les decks les plus joués. Je pense qu'il y a quand même une chance de monter un peu avec. Au moins 50% plus de victoire. C'est très agréable de jouer morose. C'est très agréable de jouer chaque coup. Enfin il y a quasiment que des cartes qui sont pas jouées dedans. Comment ça s'appelle ? La maîtresse du déguisement. L'assassin du lotus. C'est vraiment que des cartes insolites. Et même si la carte insolite c'est l'orager de l'ombre. C'est sympa de voir d'autres cartes un peu insolites avec. Donc voilà j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de voter pour la prochaine carte insolite juste après. Et puis sur ce mois je m'en vais. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501